Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, je n'en parle pas à nos trucs. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Bonjour Bernard Friot. Bonjour. Bonjour Frédéric Lordon. Bonjour. Merci à l'un et l'autre d'être ici, aux médias. Je crois qu'il n'est pas besoin de vous présenter très très longuement à ceux qui regardent les médias. Vous êtes deux auteurs qui comptent, qui comptent beaucoup même, j'en ai le sentiment, pour la gauche aujourd'hui en France, pour aussi bien les diagnostics sur la situation actuelle qu'en termes de propositions sur la façon dont on pourrait sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, du marasme assez désespérant dans lequel nous nous trouvons. Quand même, quelques mots, Bernard Friot, sociologue, économiste. Tu as publié toute une série de livres d'économie politique, centré en particulier sur la question du salaire, sur la question des retraites, sur la question des cotisations. Et il y a une puissance toute particulière de ton travail, c'est celle qui consiste non pas à renvoyer les jours meilleurs à plus tard, et les changements possibles à un horizon très lointain, presque dans une logique messianique. Ça consiste à voir ici et maintenant ce qui a déjà été construit, ce qui est en train d'être détricoté, mais qui tend vers, qui tendait déjà vers une société, disons-le, communiste, c'est-à-dire centrée sur une conception de la valeur alternative. Et ces alternatives, elles sont en partie déjà là, on va y revenir. Frédéric Lordon, merci d'être là aussi. Économiste au départ, philosophe aussi en même temps, dès l'époque je crois où tu faisais de l'économie, mais de plus en plus philosophe, tes ouvrages aussi, on les connaît bien. Les derniers, c'est « Vivre sans », et c'est centré autour de la question de l'institutionnalité et du rapport de la gauche radicale à la question des institutions. Il remet en cause une hostilité de principe, disons, et un refus de penser d'une certaine façon de l'institution à la gauche de la gauche. Ton tout dernier livre s'appelle « Figures du communisme ». Et il fait penser d'ailleurs dans son titre à l'une des dernières productions de Bernard avec Judith Bernard qui s'appelait « Un désir de communisme ». Ton dernier livre donc, « Figures du communisme », entre pleinement en convergence avec ce qui est le projet de Bernard Friot et son travail. D'ailleurs, tu parles beaucoup du travail de Friot dans ce livre-là. Tu travailles déjà des propositions qui sont celles de Bernard Friot depuis longtemps. D'où le titre de ce recueil, « En travail, conversation sur le communisme ». L'objet de ce livre donc, c'est une conversation qui a été organisée par Amélie Jamais pour la dispute. Amélie Jamais est professeure d'économie et de sciences sociales. Elle connaît très bien vos œuvres respectives. Ça faisait longtemps qu'elle voulait que vous vous rencontriez. Elle s'en explique au tout début. Et cela s'est finalement réalisé donc au printemps dernier, avec une série d'échanges qui sont répartis ici en trois môles, trois moments. Et ça commence, peut-être qu'on peut y venir tout de suite, j'allais dire par l'essentiel. C'est comme ça d'ailleurs que ça s'appelle cette partie. Ce qui fait votre accord général concernant la manière dont les choses peuvent, à partir d'ici et maintenant, de ce que nous avons déjà, en étant développées, se réorganiser autrement que sur le mode mortifère, qui est celui du capitalisme tardif, pourrait-on dire, du capitalisme qui court à son effondrement. Frédéric, peut-être qu'on peut commencer avec ton point de vue sur cet ensemble de choses qui vous rapprochent précisément, puisque c'est comme si tu n'avais pas énormément de choses à ajouter du point de vue des propositions de Bernard, des propositions d'organisations autres. – Oui, c'est vrai. Moi, j'ai rencontré le travail de Bernard, ça fait un moment, c'était en 1998, lorsqu'il avait publié, je ne sais pas si c'était ton premier livre, ton tout premier livre, « Les puissances du salariat ». – J'avais un ouvrage collectif avec José Rose sur l'emploi en France. – D'accord, mais alors, en tout cas, c'était ton premier livre marquant. Il était vraiment marquant. Et c'était une espèce d'objet intellectuel difficilement identifiable, mais dont le souffle m'avait considérablement marqué. La difficulté sur laquelle j'avais buté, c'était celle d'une pensée qui était tellement architecturée, et « close » n'est pas le bon mot, mais enfin, qui avait un très fort degré d'autonomie, si bien qu'on n'achète pas par appartement, quoi, tu vois. C'était difficile d'en extraire un bloc ou un module par-ci, etc., pour intégrer dans ses propres constructions. Donc j'ai regardé la chose avec admiration, mais sans trop savoir qu'en faire pendant un moment. Et puis j'ai retrouvé le travail de Bernard au tournant des années 2010, lorsque tu as écrit sur l'enjeu des retraites, lors de la réforme des retraites, l'enjeu du salaire, etc. Et là, ta pensée avait déjà considérablement évolué, et donc il y avait un système dont les articulations m'apparaissaient davantage, même si ça me demandait toujours beaucoup de travail de pénétrer dans la logique profonde de ton propos, et il y a eu un effet d'infusion, en quelque sorte. Voilà, le friotisme s'est répandu dans les couches profondes de mon cerveau, et ça finit par ressortir, en effet, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'il s'est agi de, comment dirais-je, de se secouer, de se secouer pour, parce que c'est un des caractères très très importants de la pensée de Bernard, et dans lequel je me suis reconnu profondément, de se secouer pour produire une proposition positive, c'est-à-dire pour sortir de la négativité de l'anti, ou la, comment dirais-je, la demi-positivité de l'alter, tu vois. Et en réalité, moi, ça faisait un moment que je cherchais, moi aussi, de quoi élaborer une proposition qui soit susceptible de satisfaire un certain cahier des charges, assez particulier, qui était le mien, à savoir d'être une proposition à portée macro-sociale, qui ne fasse l'impasse ni sur les institutions, ni sur la question anthropologique de la violence. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que la chose est, si tu me passes l'expression, le truc était sur le marché, quoi. C'était la proposition de Bernard. Donc je m'en suis emparé sans autre forme de procès, parce que je la trouvais puissante, architecturée, et je me suis dit que je n'allais pas aller chercher midi à 14 heures. Quelque chose a été produit, je vais m'en servir à mon tour, en essayant de lui faire connaître un certain nombre de développements qui n'y étaient pas encore, en prenant un certain nombre d'écarts éventuellement, mais sur un fond, comme tu l'as rappelé, d'accords essentiels qui sont liés à ce cahier des charges dont je parlais à l'instant. – On a le sentiment, justement, dans ton parcours, que ça vient à un moment où, plus que jamais, tu as un sentiment très très fort, je vais le dire en mots un peu polémiques, de l'impasse du gauchisme. En tout cas, et ça correspond aussi à l'écriture de Vivre Sans, mais Vivre Sans est arrivé au terme d'un long processus d'écriture et de dialogue aussi, avec les autonomes, avec toute une série d'éléments de la gauche radicale qui sont notre famille, mais qui sont désespérément, et de manière un peu effrénée, je trouve, et je pense que c'est un peu d'accord, dans la négativité précisément, il ne s'agit pas de la positivité libérale, que tout le monde doit sourire, mais à un moment donné, il ne suffit pas d'être anticapitaliste, il faut aussi avoir un projet qui soit autre chose que la simple fuite, disons, ou qui remette à quelque chose de tout à fait inconsistant, en fait, une organisation alternative. – Effectivement, il y a dans le secteur de la gauche radicale qui est le nôtre, il y a un mouvement intellectuel et politique qui a connu son heure de gloire, qui est, disons, le mouvement destituant, dont les caractéristiques centrales étaient l'horizontalisme, l'anti-institutionnalisme, et dont, disons, le vocable principal était celui de la fuite, on s'en va, on laisse le capitalisme derrière nous, où c'est un mouvement de la sortie généralisée, sortie du capitalisme, sortir de l'économie, c'est un syntagme que j'ai toujours trouvé… – Ça, c'est passionnant, par exemple. – C'est un syntagme que j'ai toujours trouvé profondément problématique, abolir le… – On peut comprendre, à partir du moment où c'est une théologie, mais le problème c'est quand de ça, de cette… L'économie, c'est au sens littéral, la manière dont les choses, dont la maisonnée fonctionne. – L'économie, c'est au sens premier du terme, c'est la manière dont les humains s'organisent collectivement en vue de pourvoir aux nécessités de la reproduction matérielle. Il est bien certain que de cette définition-là se tire un objet ou une question dont on ne sortira jamais, n'est-ce pas, par définition. Donc c'était, effectivement, c'était un mouvement de la sortie généralisée, de la sortie de tout. Et moi je pense que ça ne fait pas une proposition qui tient debout, voilà. Et j'ai trouvé en Bernard un camarade de pensée à cet égard, parce que pour Bernard, il ne s'agit pas de… Maintenant, tu sais, toi qui vas le dire mieux que moi. Il ne s'agit pas de sortir de tout, il s'agit de construire quelque chose qu'on habitera, et ça s'appelle le communisme. – Cette proposition qui est déjà là, et qui se trouve notamment dans les livres de Bernard Friot, elle se fonde, me semble-t-il, sur deux mots, qui est celui du salaire à vie à la qualification, d'un côté, qui serait une possibilité à un horizon, et qui est quelque chose qui a déjà été expérimenté dans une certaine mesure. Et puis sur un deuxième môle, si je ne me trompe pas, qui serait, lui, organisé autour des caisses d'investissement, c'est-à-dire d'un nouveau mode de financement, de la création d'entreprises, de la production elle-même. Il me semble que c'est ces deux mots-là qui dominent, et autour desquels vous discutez d'ailleurs, au sujet desquels vous avez des nuances. Mais si on peut reprendre un peu l'ensemble de cette démarche, d'abord. – Oui, merci effectivement de ne pas m'identifier au salaire à la qualification personnelle, qui est effectivement le lieu où je suis reconnu pour avoir écrit des choses. mais de bien poser la question de la dette, du financement, de l'investissement, de la socialisation de la valeur, de la création monétaire. Alors, sur des thèmes pour lesquels je ne suis pas forcément très compétent, en tout cas beaucoup moins que Frédéric, mais qui me semblent être le deuxième pied d'une construction anthropologique, alors communiste. Je crois que là, moi c'est ce qui m'a vraiment séduit dans le dernier bouquin de Frédéric, c'est qu'on met le mot communisme sur la table, on en finit avec l'alter, l'anti, le poste, enfin… qui sont des maux vides, qui ne peuvent pas mobiliser, on ne peut mobiliser que sur un oui. Et la force du oui dont je suis porteur, me semble-t-il, c'est qu'il y a un déjà-là, alors sur lequel on aura l'occasion de discuter, parce qu'on n'est pas forcément totalement d'accord sur ce point, mais le fait qu'on sorte le communisme du futur, pour moi c'est décisif. – Puisque le fait, à un moment donné vous parlez du fait, je crois que c'est toi Bernard qui en parle, dans la première partie, du fait qu'il y a eu une religion communiste. – Mais si c'était au passé, ce serait très bien, hélas ce n'est pas au passé, c'est au présent, c'est-à-dire que moi je viens d'un autre univers militant que Frédéric, ce n'est pas du côté, on va dire, un peu alternatif anarchiste, ou je ne sais pas comment qualifier finalement, ce avec quoi tu prends ta distance dans Vivre Sans, point d'interrogation, le point d'interrogation est décisif dans Vivre Sans. Moi je viens du Parti communiste, j'ai une longue pratique militante du Parti communiste. – Il y a des discours sur les religions séculières, qu'aurait-il le communisme, qui a été développé par les Fureciens, par la réaction française en particulier ? – Non, non, si c'était ça, on s'en fout. – Mais ce n'est pas ça, là. – Ce que fait Furet après tout, voilà. Non, ce qui importe pour moi, c'est que les militants avec lesquels je vis et pratique depuis des décennies sont dans une religion communiste, c'est-à-dire, il faut d'abord, c'est le truc tout à fait classique du ciel, il faut d'abord passer de l'autre côté, alors passer de l'autre côté, c'est prendre la prise du pouvoir d'État, après il y a le purgatoire, il y a le purgatoire, c'est le socialisme, et puis après t'arrives au paradis, le communisme. – C'est l'étapisme. – C'est l'étapisme tel que la social-démocratie allemande, à la fin du XIXe siècle, le construit et tel qu'il s'impose finalement comme culture militante, je connais bien la culture militante de mes camarades qui ne peuvent pas imaginer qu'il y ait du communisme déjà là, parce que le communisme c'est après. C'est curieux d'avoir un parti communiste qui jamais ne se bat pour le communisme, il s'est battu pour la démocratie avancée, il s'est battu pour des tas de choses. – C'est comme ça, une démocratie avancée. – Oui bien sûr, mais c'est après, et pour moi nous sommes dans l'ordre de la croyance, à quoi sert le ciel, c'est à protester, contre protester et consoler les deux choses, et à se dispenser de faire le changement que l'on attend de demain. Donc le ciel après la mort ou le communisme demain, pour moi c'est pareil, c'est la même chose, tant que nous pensons qu'il faut d'abord une étape qui passe par une transformation par en haut, qui se fera à l'initiative de l'État, de l'État, c'est à articuler avec ce que dit très justement Frédéric, que nous devons avoir une proposition macroéconomique, ça c'est tout à fait clair. – Un projet d'ençon, un projet totalisant. – Ensuite, quel est le vecteur de ce projet macroéconomique ? Il y a une espèce de croyance finalement beaucoup plus keynésienne que marxienne dans la gauche actuelle et dans celle que je pratique, c'est-à-dire la gauche du Parti communiste, enfin dont le Parti communiste est membre, une espèce d'attente du bon État. si tu prends, je ne sais pas, ou pareil, France insoumise, on va faire une bonne fiscalité, etc. C'est toujours à partir d'un État supposé positif, hors de toute caractéristique de classe dans un certain sens, qui va être en mesure d'impulser, alors non pas le communisme, puisque le communisme c'est tous unis, tous frères, puisqu'il y a cette négation de la violence, il y a une espèce de croyance dans une société sans classe, une société sans rapports sociaux de domination, qui adviendrait alors après une État poula, alors du coup la domination est possible, y compris le dictatorial. – C'est celle du socialisme, c'est la transition. – Qui est celle du socialisme, d'ailleurs mon parti qui a, en 1976, j'étais d'ailleurs à ce congrès de 1976, abandonné la dictature du prolétariat comme étape, n'a pas retrouvé depuis une idéologie qui puisse le faire fonctionner. Moi j'ai adopté vraiment, avec mes camarades, l'abandon de la décriture du prolétariat, parce que je suis absolument contre ce dispositif, mais je constate qu'il n'y a pas eu d'alternative construite, que mon parti n'a plus de théorie, à vrai dire, pour le moment. Donc pour moi effectivement, le présent du communisme c'est décisif. – L'alternative donc, c'est quelque chose qui est oublié, semble-t-il, par le parti communiste aujourd'hui dans une large mesure, c'est trouver dans ce qui a été construit en particulier depuis le Front populaire et depuis la Seconde Guerre mondiale, des éléments déjà structureaux de ce qui peut être de première forme de communisme, autour précisément de ces institutions, ce sont des institutions naturellement, par excellence, qui ont été mises en place et qui ont concerné beaucoup de monde, qui concernent d'ailleurs encore beaucoup de monde, et que tu identifies, j'allais dire, comme plus que des embryons de ce communisme du réel et du présent à développer. – Oui, parce qu'il s'agit encore une fois de deux institutions, au moins deux, enfin dans celles que j'ai étudie, il y en a d'autres assurément, mais de deux institutions majeures qui changent la donne réellement, en matière de statut de la personne dans son rapport au travail. Alors qui ne changent pas la donne du travail, c'est ça vraiment, c'est ça, quand on en viendra à la proposition, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, là il y a une absence incroyable de ce point de vue-là. – Qui ne changent pas la donne du travail ? – Non, le mouvement des travailleurs s'est organisé autour de la conquête de droits sur le statut du travailleur, on va voir que c'est des droits très importants qui ont été conquis, qui sont des prémices du communisme à mon sens, mais en revanche, disons l'objet même de ces droits, c'est-à-dire conquérir des droits pour devenir souverain sur le travail et changer le travail, là il n'y a pas eu grand chose de fait. – Et c'est un problème ? – C'est un problème majeur, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus conquérir des droits de toute façon, dans le capitalisme mondialisé, l'espérance de conquérir des droits est nul, Frédéric insiste sur le fait que la social-démocratie c'est fini, c'est terminé, mais on ne peut sortir de l'impasse dans lequel le capitalisme et le travail qu'en changeant de travail, il faut le faire aujourd'hui, pas attendre demain. Donc là c'est un très très gros manque, c'est pour moi le nouveau, le déplacement de l'action collective, ça doit être autour de la prendre la souveraineté sur le travail, pas que dans la dissidence, il y a une dissidence aujourd'hui en matière de souveraineté sur le travail, mais qui laisse à la marge que le capitalisme peut, dont il peut s'accommoder, il peut même récupérer les produits de son travail gratuits pour le récupérer. – C'est une définition possible du communisme qu'on avait retenue d'ailleurs quand on avait fait un entretien autour du livre précédent, le travail souverain, c'est ça le communisme d'une certaine façon. – Oui, la souveraineté populaire sur le travail, je pense effectivement, qui pour le moment n'est pas constatable, mais en revanche qui est constatable, c'est des conditions nécessaires de cette souveraineté, insuffisantes manifestement, mais nécessaires en termes de sortir les personnes, je dis les personnes, sortir les personnes de deux fatums capitalistes. – Des statums placables alors. – Absolument, d'une part, d'être reconnus dans le rapport au travail, et là on va se mettre d'accord, on est d'accord sur le fait que le travail, ce n'est pas simplement une addition d'activité, c'est autre chose. Le rapport au travail, pour le moment, est totalement intermittent dans le statut des personnes, dans le capitalisme. On est travailleur que lorsque l'on est en train de mettre en valeur du capital, dans une activité validée comme mettant en valeur du capital. – C'est à la tâche, au fond ? – C'est une reconnaissance à la tâche du travailleur, dans la figure paradigmatique du travailleur indépendant, qui est vraiment la forme typique de mise au travail dans le capitalisme, mais aussi dans la figure du travailleur dont le contrat est un contrat à la tâche, comme la plupart des jeunes sont embauchés aujourd'hui sur des statuts de contrat à la tâche. Et donc on est en permanence menacé, que la tâche que l'on est en train de faire ne soit pas socialement validée, et donc que notre reconnaissance en tant que personne travailleuse disparaisse. Et puis le deuxième phantom, c'est alors même que nous produisons, c'est nous qui produisons la valeur, mais non, on ne peut pas commencer à travailler sans être en dette. On est en dette, soit comme travailleur indépendant, parce qu'il a fallu s'endetter auprès d'un prêteur pour l'outil, soit parce que dans un collectif, dans une entreprise, l'entreprise elle-même est endettée et on va travailler pour rembourser une dette. C'est ce double phantom de l'aléa de l'intermittence de la reconnaissance comme travailleur en fonction de validation de tâches dont on n'a aucune maîtrise, ce n'est pas du tout nous qui maîtrisons cette validation et puis de devoir rembourser un truc alors que c'est nous qui le produisons. Cette double violence-là, elle a commencé à être dépassée. Elle a commencé à être dépassée dans le statut de la fonction publique qui fait que la personne même est reconnue comme qualifiée. C'est donc ça, c'est l'invention de la qualification, c'est vraiment un terme qui est très insuffisamment analysé dans la gauche communiste comme élément fondateur du communisme. Et d'autre part, c'est la sécurité, le régime général de la sécurité sociale, non pas la sécurité sociale, je me suis surpris, parce que la sécurité sociale, elle existe pléthorique en 1945 et il va y avoir une subversion communiste en 1946 de cette sécurité sociale dans le régime général. C'est le régime général de la sécurité sociale qui va permettre par la socialisation des valeurs ajoutées à un niveau très élevé, par une hausse des salaires, non pas en monnaie qui va sur le compte en banque, mais en monnaie marquée qui va comme cotisation à la caisse d'assurance maladie entre autres. La monnaie marquée, c'est ce dont on ne peut se servir que pour quelque chose, que pour acquérir un bien ou une valeur déterminée, pré-déterminée. – Par exemple, des professionnels conventionnés. – Voilà, tout à fait. – On ne peut l'utiliser qu'auprès d'eux et pas ailleurs. – Absolument, et cette collecte, cette socialisation des valeurs ajoutées à un niveau élevé a permis à la caisse d'assurance maladie de subventionner l'investissement. Donc on a des travailleurs qui ont soigné. Aujourd'hui, à nouveau, parce que les hôpitaux sont énormément endettés, ils travaillent pour rembourser une dette et ça a complètement changé leur rapport au travail concret d'ailleurs. Là, on a une période dans les années 60-70 où les soignants travaillent pour travailler, ce qui est quand même assez intéressant, enfin, travaillent pour soigner. Donc, c'est ces prémisses-là qu'il s'agit d'actualiser, de généraliser et non pas de défendre. Parce que si on les défend, ils vont être grignotés les uns après les autres, c'est évident. – Ce qu'il y a derrière tout ça, quand on dit qu'il ne s'agit pas seulement du statut de la personne, du statut du salarié qualifié, il s'agit aussi de changer le travail lui-même, en fait, c'est de sa valeur et de la nature de sa valeur que l'on parle. Et il y a une valeur communiste ou une valeur capitaliste du travail, si je vous suis l'un comme l'autre d'ailleurs, me semble-t-il. – En réalité, on s'est livré à une opération qui consistait à prolonger un geste que Bernard avait accompli dès le début en distinguant les deux registres de la valeur, enfin, qui sont tout à fait différents, même antinomiques. Il y a la définition capitaliste de la valeur, et c'était bien ça, Bernard, au départ, l'objet de ta réflexion. C'est « le capitalisme a fait main basse sur la définition de la valeur, n'est reconnu comme valeur que ce qui met en valeur le capital ». Et en effet, c'est quand même une opération aussi incroyablement frauduleuse que réussie, c'est devenu une espèce d'élément de sens commun économique. – C'est ce qui génère de la sur-valeur, mais du profit. – Voilà, c'est ça. – La valeur, c'est ce qui génère de la sur-valeur. – Et reconnu comme valeur, l'activité humaine qui contribue à l'accumulation du capital par le truchement du dégagement de profit. – C'est très abstrait et c'est très… – C'est très abstrait et très concret. – Oui, alors les effets sont très concrets. – Voilà, les effets sont extrêmement concrets. – Mais la valeur… – Mais voilà, de toute façon, il y a un arbitraire essentiel qui pèse sur la notion de valeur, et cet arbitraire est tranché dans les sociétés humaines par un geste qui est le plus souvent l'effet d'un coup de force, en tout cas d'une imposition. En l'occurrence, le capitalisme a tranché sur la définition de la valeur économique. – Et là, on est vraiment à l'articulation entre économie, sciences économiques et anthropologie. – Oui, oui, absolument, et anthropologie politique. – C'est-à-dire l'idée de l'homme en général, l'idée de ce que c'est, quelles sont les fins de l'homme. – Oui, mais là, j'insiste surtout sur la violence des origines, la violence des coups de force inauguraux. À un moment, dans un champ d'arbitraire, il faut trancher, il y a un geste qui tranche et qui dit, ce sera comme ça, ce sera ça. Donc, le capitalisme a tranché à propos de la valeur. La valeur économique, ça sera ça. On sera reconnu comme valeur économique, l'activité humaine qui contribue à ma propre accumulation. Or, comme Bourdieu le rappelait il y a longtemps, le coup de force inaugurale a pour effet non seulement de trancher, mais de faire oublier, disait-il, tous les possibles latéraux qui ont été éliminés. Bon, alors là, il s'agit de faire revivre un possible latéral qui est celui de la valeur, mais communiste. Donc, tu vois bien ici que le prédicat, c'est-à-dire le qualificatif qu'on accole à valeur, est absolument décisif. Le coup de force aboutit, dans le sens commun, à penser que valeur n'a même plus besoin d'être qualifiée. Il va sans dire que la valeur, c'est ce qu'on connaît. Eh bien, pas du tout. Il faut rétablir la contingence du coup de force originel, c'est-à-dire rappeler que rien ne rendait nécessaire a priori que la valeur fut définie comme valeur capitaliste exclusivement, et proposer une définition autre de la valeur, ce qui nécessite un prédicat autre, qui indique, qui souligne cette différence, et c'est la valeur communiste, en effet. Et Bernard définit la valeur communiste dans ses différents ouvrages. Et c'est ce geste-là que, finalement, dont nous avons découvert la fécondité, c'est le cas de le dire, à cela qu'il était possible de le reproduire sur toute une série de catégories, le travail, le salaire, l'État, etc. Donc, effectivement, c'est une opération à la fois intellectuelle et politique qui est centrale à notre propos. – Par exemple, parler d'État communiste, c'est tout à fait autre chose que parler de dépérissement de l'État, qui renvoie une vision religieuse du ciel communiste qui n'aurait pas besoin d'une institution macro, y compris d'expression et de gestion de la violence, dans un État communiste, qui n'est pas une contradiction dans les termes. Alors que dans la culture militante aujourd'hui, c'est une contradiction dans les termes. Le fait de ne pas coller de qualificatif à valeur, ça a quoi comme résultat ? Ça a comme résultat qu'on va centrer toute l'opération, toute la mobilisation sur un meilleur partage de la valeur. – C'est ça. – Sans interroger ce qui est produit. – Qu'est-ce que c'est que cette valeur ? – Donc, il y aura des conquêtes importantes, encore une fois je passe mon temps à dire l'importance des conquêtes du mouvement syndical, mais avec un impensé complet, qui est, mais attendez, c'est quoi la finalité du travail ? Donc, le centrage de l'action collective sur le partage de la valeur nous met aujourd'hui dans une 1. On ne peut plus rien conquérir dans ce sens-là. Le capital est en mesure de ne plus rien céder sur le partage de la valeur capitaliste. – Grâce à la finalisation du travail. – Oui, etc. Deux nous laissent sans crédibilité auprès de toute une jeunesse qui, elle, est très sensible au sens du travail et à la finalité, pour des raisons écologiques, entre autres essentiellement d'ailleurs, insuffisamment anthropologiques à mon sens. Mais il y a toute une impasse du mouvement, enfin de la gauche aujourd'hui, qui vient de ce qu'elle ne met pas de qualificatif sur le mot valeur, qu'elle n'en met pas sur le mot travail. Il y a un travail communiste, il y a un travail capitaliste. Il y a une façon de ne pas mettre de qualificatif sur le mot travail, qui est de dire, enfin, la culture militante classique qui dit la Défense nationale ne doit produire d'armes que pour la Défense nationale, pas pour la vente, non à la France comme deuxième vendeur d'armes du monde. Une fois qu'on a distribué le tract, on va comme travailleurs dans l'usine fabriquer les armes qui seront vendues. Et cette contradiction-là, elle rend, elle ôte aujourd'hui énormément de crédibilité au mouvement ouvrier, ça c'est clair. Mais l'autre façon de ne pas mettre de qualificatif au mot travail, ne pas se botte pour un travail communiste, c'est de dire, moi je ne veux pas travailler. Le capitalisme est là, c'est là qu'on est dans le vivre-sens. Mais avec le point d'interrogation central. – Ces deux positions qui sont l'une et l'autre n'impasse. – Ces deux positions symétriques, disons de ma tradition à moi d'un côté, d'une forme de tradition dissidente de l'autre, mais qui finalement sont dans la même négation de la fécondité du prédicat. On ne peut pas s'en tirer par une addition de production alternative de richesse dans des activités dissidentes. La production de richesse, une partie échappe totalement à la valeur. Il faut qu'elle échappe à la valeur. Moi quand je fais de la cuisine pour un repas familial, je n'ai pas du tout envie dans une situation de valeur économique. Je tiens à ce que cette production de richesse soit totalement hors de toute considération de valeur. mais toute une partie de la richesse est et doit être produite dans une considération de valeur, c'est-à-dire dans une considération de mise en commun à une échelle qui ne peut pas être l'addition de fédérations de dissidences, de mise en commun de recherches scientifiques, de procédés technologiques, etc. – C'est-à-dire que de ce point de vue-là, la différence entre valeur et richesse, c'est que la valeur peut être échangée, que la valeur circule ? – Non, c'est que le travail, parce qu'on ne peut pas distinguer la question de la valeur de la question du travail, c'est que le travail, ce n'est pas simplement du travail concret. – Ce que nous faisons en ce moment. Encore faut-il que le média puisse continuer à payer des salariés, encore faut-il que le média puisse continuer à payer l'allocation de son immeuble. – C'est-à-dire que là, il y a une considération de valeur et une considération de travail abstrait. Alors qu'encore une fois, toute une partie de nos tâches, de nos activités, de notre production de richesse, de valeur d'usage, doit être complètement hors de la valeur économique, toute une autre partie est infusée par la question de la valeur économique. Toute une partie du travail concret, le travail est toujours concret par définition, mais il peut être informé par du travail abstrait. Je ne vais pas trouver le médicament ou le vaccin contre le Covid, indépendamment du fait que ça enrichisse des salopards, bien sûr, mais je ne vais pas trouver le vaccin contre le Covid par l'addition de mes activités ici et maintenant. Il faut toute une mobilisation avec des règles, avec des considérations de rendement, avec des considérations de qualité, avec des considérations de faits, etc. Une division internationale du travail, et pas simplement la division que permet l'ici et maintenant alternatif. Là, nous sommes dans l'ordre du travail abstrait et dans l'ordre de la valeur. Et ça, y renoncer, parce que le travail abstrait et la valeur dans le capitalisme, ça sert à faire des vaccins qui enrichissent des salopards, c'est renoncer à une ambition collective de notre espèce humaine que porte le capitalisme, c'est sa force, il le porte pour le pire, mais renoncer à ce pire, c'est pas renoncer à cette ambition. C'est ça le point qui, je crois, nous réunit. Mais non pas dans ce qu'une forme non critique de la valeur va attendre du développement des forces productives, non critiquée dans son contenu même, mais le développement des forces productives va bousculer les rapports sociaux au capitalisme, et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, c'est aussi une saga à laquelle il faut que nous renoncions, mais en même temps, renoncer à cette saga-là qui n'interroge pas le contenu même de la technologie, qui n'interroge pas le contenu même de la démarche scientifique, qui la pose comme une espèce de démarche en soi positive. La réponse à la soumission à la logique capitaliste de la valeur de la démarche technologique, de la démarche scientifique, la réponse, ce n'est pas la fin de la démarche technologique, ce n'est pas la fin de la démarche scientifique, c'est le fait de démocratiser, de poser la souveraineté populaire sur le travail, c'est-à-dire pas simplement l'activité, mais également cette ambition collective d'assumer une responsabilité proprement anthropologique, nous avons comme espèce humaine une responsabilité, on n'est pas simplement des vivants parmi d'autres. Heureusement, aujourd'hui, on est en train de revenir sur une conception promettéenne de notre présence sur Terre, ça c'est clair, mais pas pour être des vivants parmi d'autres. Nous sommes des vivants très spécifiques, qui avons un rapport réflexif à la nature et au reste du vivant, d'un niveau sans équivalent, et qui nous donne une responsabilité qu'on ne peut pas assumer par des dissidences fédérées. – Je vais redire la même chose que Bernard, avec quelques variations, mais parce que là c'est vraiment un point d'accord entre nous qui est très fort et qui avait fait mon attraction pour sa proposition. Plus qu'une discussion conceptuelle sur valeur, richesse, richesse, valeur, etc. Moi je mettrais au départ de notre réflexion la question de savoir comment nous pouvons configurer, ou en l'espèce reconfigurer, notre désir matériel, les normes de notre vie matérielle. Que nous devions les reconfigurer, la chose est hors de doute, elle est même catégoriquement impérative. Les normes matérielles qui sont promues et impulsées par le capitalisme sont celles d'un développement sans cesse croissant, et elles ont pour résultat ce que nous voyons maintenant de plus en plus clairement, à savoir l'écocide généralisé. Donc qu'il faille en rabattre, la chose est hors de toute contestation. Nous devons rembobiner. La question c'est de savoir jusqu'où. C'est de savoir jusqu'où on peut rembobiner, d'une manière qui permette encore de soutenir une proposition politique majoritaire. C'est là tout ce qui fait la complexité de notre proposition avec les propositions de type zadiste, qui ne doivent pas, notre relation, qui ne doit pas du tout être conçue dans des rapports antinomiques. J'y insiste, c'est très très important. Je veux dire que les expériences de type zad, de type autonomie, quelles qu'elles soient, ne sont pas seulement tolérées par notre communisme, par une espèce de geste de générosité, empathique ou je ne sais pas quoi. Au contraire, le communisme doit y reconnaître les conditions même de son dynamisme et de sa vitalité. Tout ceci pour signifier en passant que l'accusation de reconstituer le totalitarisme, l'absorption complète de la société dans l'État, qui serait la caractéristique du communisme, comme l'ont bien montré les expériences tatitataires, ceci est une couillonnade qu'on ne nous fera pas porter. – La question est d'accord, reviens. – Non mais oui, ça c'est un chapeau… – Des bureaucraties, parce que ça envoie à la question de l'institution. – Oui, c'est la question de l'institution, mais c'est plus exactement la question des échelles. C'est la question des échelles territoriales. L'absorption complète de la société dans l'échelle du haut, c'est-à-dire la totalisation totalitaire en l'État, non. Là, effectivement. – C'est capitalisation de l'État, la politique. – L'histoire a déjà montré ce que ça donnait, nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas plus que quiconque. Maintenant, ceci étant dit, pour si nécessaire, que soient les expériences d'autonomie, ou de type ZAD, ou etc., quel que soit le nom qu'on leur donne, à la vitalité d'une formation sociale communiste, ce que nous disons par ailleurs, c'est que le communisme ne s'y épuise pas. Il ne peut pas consister en ce que j'appellerais un ZADisme généralisé, n'est-ce pas ? Où le communisme serait en quelque sorte l'extrapolation à grande échelle de la forme de vie qui se pratique à l'échelle de la ZAD, ou consisterait en une espèce de réseau, de maillage par des ZAD interconnectés de telle ou telle manière. Et c'est là que la question du rembobinage de notre désir matériel, jusqu'où, est la question décisive, parce que ça pose la question de la division du travail. C'est une question qui, à mes yeux, est centrale, et je crois que pour Bernard elle est très importante également. Et en effet, là vraiment, comme Bernard l'a dit à l'instant, la division du travail ne se conçoit pas sous l'espèce de l'additif, de l'additivité, ce n'est pas la somme d'une série d'activités. La division du travail se conçoit sous l'espèce des interactions et de l'intégration, de l'intégration générale et des interactions que ça permet, avec une sorte de supplément par rapport à la somme des composantes contributives. Et c'est la raison pour laquelle la division de ce travail ne se conçoit globalement qu'à une certaine échelle, pas aux échelles locales. – Et tu dis d'ailleurs que la ZAD ne peut pas produire ses propres moyens de production. – Exactement, c'est un point décisif. – Si elle a besoin pour produire ce dont elle a besoin, elle ne peut pas le produire elle-même. Et ça ne peut se faire que dans un système intégré. – C'est ça, la question n'est pas seulement celle de la production, c'est la question de la production des moyens de la production. C'est une question décisive et qui fait changer complètement d'échelle la manière dont on se représente le problème. Donc la division du travail est par essence un phénomène macrosocial, ce qui ne préjuge pas de la manière, je dirais multiscalaire, étagée sur une série d'échelles territoriales différentielles dont on va l'organiser. Mais il y a cette dimension macrosociale à laquelle on ne peut pas échapper. En effet, à un moment il faut poser des questions tout à fait prosaïques, mais qu'est-ce que tu veux, qui sont quand même décisives. Maintenant, il va falloir dire à quoi on renonce et à quoi on ne veut pas renoncer. Alors renoncer à l'iPhone 15, ça oui je crois qu'on peut le dire. Renoncer à l'eau courante froide et chaude, c'est complètement idiot. Mais un réseau d'adduction d'eau, ce n'est pas rien à engendrer du point de vue. En réalité, n'importe quel objet, même le plus prosaïque, ce n'est pas rien à engendrer. En réalité, on peut même dire que dans n'importe quel objet, même le plus simple que ce soit, c'est d'une certaine manière la totalité de la division du travail capitaliste, synchronique et diachronique, qui se trouve repliée. Et de la division du travail tout court dans un régime qui ne serait plus capitaliste. – On devrait substituer un régime… – Voilà, ce qui signifie en tout cas, c'est ça le point important. Est-ce qu'on veut avoir ou est-ce qu'on veut se passer de réfrigérateur ? Est-ce qu'on veut avoir ou est-ce qu'on veut se passer de moyens de télécommunication ? Est-ce qu'on veut avoir ou est-ce qu'on veut se passer d'une pharmacopée minimale, d'instruments chirurgicaux, d'imagerie médicale ? Ce que je sais. Voilà, tout ceci pour dire que si nous nous distinguons, Bernard et moi, dans ce débat, c'est en ce point que faire l'impasse sur la question des forces productives et de leur niveau de développement nous semble désastreux. Et pour autant, si nous posons la question des forces productives et de leur développement, c'est pour les affranchir, mais alors catégoriquement, d'un certain régime qu'on appelle le productivisme. Le productivisme, c'est le développement intransitif des forces productives. Développement pour le développement. En réalité, pas si intransitif que ça. Développement anarchique et illimité, toujours justifié en dernière analyse par l'extraction de la valeur et l'accumulation du capital. C'est le productivisme, c'est-à-dire ce développement sauvage des forces productives qui est notre plaie et avec quoi nous voulons rompre. – Qui est sans fin, au deux sens du mot, finalement, sinon fétichiste, c'est-à-dire que sa propre fin, c'est lui-même, et c'est de continuer jusqu'à l'écocide. – C'est un processus, comme on dit en termes savants, autotélique, qui est à lui seul sa propre fin, n'est-ce pas ? – C'est une spirale, puisque la Terre n'a pas des ressources aux ingénieurs. – Voilà, donc c'est une impasse absolue. Et c'est ici que l'idée que Bernard a formulée tout à l'heure de souveraineté populaire sur le travail est particulièrement décisive. Et en effet, Bernard s'est repris parce qu'il a dit souveraineté populaire, après il a dit souveraineté des producteurs, parce que la souveraineté populaire ne se limite pas à la souveraineté des producteurs. La souveraineté sur la production se conçoit de deux manières. Il y a la souveraineté sur la manière dont s'organisent concrètement et même localement la production. Ça c'est la souveraineté des producteurs sur leur lieu de travail. Et puis il y a la souveraineté sur la manière de déterminer collectivement la façon dont on va piloter la division du travail, ses extensions ou ses diminutions, là où il faut en rabattre, là où il faut faire des efforts, etc. – C'est des grands choix politiques. – Et ça c'est une souveraineté populaire, parce que c'est une souveraineté politique, la taux s'insu, en effet. En tout cas voilà, moi c'est le point décisif. Nous ne voulons pas faire l'impasse sur la question des forces productives, mais nous voulons soustraire le régime dans lequel les forces productives s'exercent à tout ce qui est de l'ordre du productivisme. Alors, dont la forme principale est capitaliste, mais qu'on a connue également dans les pays dits du socialisme réel, dont en effet, comme tu l'as rappelé il y a un instant, certains ont pu estimer qu'il ne consistait en rien d'autre que finalement un capitalisme étatisé. Bon, il y a un point de discussion théorique là-dessus, ce n'est pas très important, mais bref, l'essentiel, on sait bien qu'en URSS, on a détruit la nature avec le même entrain que dans les pays capitalistes. Et ça fait partie des choses qui ne nous sont plus autorisées. – Et alors, les institutions qui sont en partie déjà là, et dont on parlait tout à l'heure avec Bernard Friot, et qu'il faut développer pour changer le prédicat de la valeur, la qualification de la valeur et produire de la valeur communiste, elles consistent, si j'ai bien compris, en particulier en ces caisses d'investissement qui financeront la création des moyens de production, éventuellement l'innovation, et qui, en quelque sorte, feront des choix politiques. – L'intérêt de l'expérience du régime général de sécurité en matière de soins, c'est d'avoir montré que l'affectation d'une partie de la valeur ajoutée des entreprises à une caisse d'assurance maladie, a permis à cette caisse de subventionner l'investissement hospitalier. On a construit un hôpital par jour dans les années 60, ce n'était pas rien aujourd'hui, ce n'est pas exactement là qu'on en est. Et encore une fois, des hôpitaux qui ont été en partie financés sur crédit public, par la caisse des dépôts et consignations et autres, mais qui ont été aussi en partie subventionnés, et avec donc des travailleurs qui n'étaient pas là pour rembourser une dette. Les travailleurs produisent la valeur qui correspond au financement de l'investissement. Il n'y a pas besoin de les poser comme endettés dans cette situation-là, c'est une violence incroyable qui est naturalisée, qui est naturalisée, y compris à gauche, où la réflexion sur la dette, on va parler d'annuler la dette auprès de la Banque centrale, des choses comme ça, mais on va parler d'un crédit public, c'est-à-dire que le crédit n'est pas mis en cause. Ce qui est mis en cause, c'est le fait qu'il soit au service de l'accumulation du capital. Mais l'existence même du crédit n'est pas mise en cause, alors que pour moi, d'un point de vue anthropologique, c'est extrêmement grave de continuer à poser les travailleurs comme endettés avant même d'avoir commencé à travailler. Alors, la décision en matière d'investissement, ce n'est pas seulement les caisses d'investissement qui doivent être, au demeurant, financées à une échelle nationale, parce que sinon, il y aura des inégalités régionales de branches tout à fait considérables. La grande force du régime général de la Sécurité sociale en 1946, c'est qu'il crée une cotisation uniforme, interprofessionnelle. C'est décisif cette affaire. Mais ensuite, la déclinaison locale, sectorielle de cette caisse, elle doit être tout azimut. Les entreprises doivent pouvoir s'adresser à plusieurs caisses, mettre en concurrence des caisses, sinon la bureaucratie est là. C'est là le multiscalaire sur lequel insiste Frédéric. – C'est exactement là-dessus que portait ma question. Si on veut se faire une idée tout de suite de la manière dont peuvent être développées les institutions communistes, comment marche cette production ? Si ce ne sont plus les détenteurs du capital, des moyens de production, qui décident en fonction de critères, donc qui ne sont pas des critères communistes, mais des critères fétichistes d'accumulation de la valeur pour elles-mêmes ou de la survaleur, comment est-ce qu'on décide des investissements ? Qui le fait ? Quelles institutions sont là pour ça ? – Je voulais ajouter, parce que tu centrais, là ta question est plus large, tu centrais sur les seules caisses d'investissement, mais Frédéric avait à très juste titre dit, attention, ne confions pas l'armée aux militaires, d'accord ? Les travailleurs d'une entreprise ne sont pas les meilleurs juges de la totalité de ce qui est engagé par l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas qu'il soit propriétaire patrimoniaux de l'entreprise, je ne le pense pas. Mais il faut aussi, à côté des institutions de la valeur, les caisses d'investissement, il faut aussi des institutions proprement politiques qui puissent dire, ben non, ça on ne fera pas. Il y a une hubris du travail, qu'on connaît tous, et on ne peut pas demander à quelqu'un qui est engagé dans une formidable dynamique technologique de renoncer à cette technologie. Il va dire, mais non, je ne veux pas. Et pourtant, si, il faut renoncer, parfois. Parce qu'il y a mieux à faire pour tout le monde. – Oui, moi, là, c'est un point qui est très important dans notre réflexion commune et dans notre accord. J'ai dit tout à l'heure à quel point ce qui m'avait retenu dans la proposition de Bernard, c'était d'abord son caractère macro-social et ensuite le fait qu'elle ne faisait pas l'impasse sur la question des institutions. Nous y voilà. Et moi, je trouve que cet exemple institutionnel des caisses économiques ou des caisses d'investissement que tu soulèves est particulièrement adéquat pour commencer à donner une figuration de ce que pourrait être l'État communiste. Parce que là, nous y sommes en son cœur. Encore une fois, il faut… Quand on prononce le mot État, qu'il soit suivi de quelque chose ou pas, il faut se garder de cette tendance à la définition historico-centrée, n'est-ce pas, ou de cette tendance à la définition par ostention. L'État, c'est ça. Et on montre l'État que nous avons sur les bras comme si ce que nous avons sur les bras, qui effectivement est dégueulasse, disons les choses. – Historiquement, l'État, c'est la situation de l'organisation générale. – Alors, on pourrait dire une chose comme ça. C'est une définition très, très abstraite qui me… – Dans quel État nous sommes. – Oui, qui me plaît assez. Pour notre part, on se situe à un niveau d'abstraction un petit peu moindre qui consiste à dire, l'État, c'est l'ensemble des fonctions collectives nécessaires qui sont instituées, qui sont inscrites, opérées d'une manière ou d'une autre dans un système institutionnel. Bon, alors tu vois, ça a l'air d'être beaucoup et en même temps, ce n'est pas grand-chose de dire ça. Ça laisse ouverte des possibilités considérablement différentes de configurer le système institutionnel en question. – C'est plus ou moins transcendant, plus ou moins vertical, plus ou moins horizontal, plus ou moins décentralisé. – Exactement, exactement. Alors, les caisses économiques, c'est particulièrement important puisque c'est… moi, j'aurais même tendance à dire le système des caisses économiques. parce qu'il faut le concevoir, non pas évidemment comme une entité unique, mais comme un système, et un système qui se décline à des échelles territoriales très différentes, depuis vraiment le local jusqu'au national. Le système des caisses économiques, c'est par excellence le lieu d'où l'on pilote la division du travail, comme disait Bernard à l'instant. C'est-à-dire d'où l'on effectue le choix politique de ce qu'on va produire et de ce qu'on se refuse à produire. Car en effet, il y a des choses qu'il s'agit de cesser de produire. Bon, alors évidemment, tu comprends, les entités productives, moi je ne sais pas s'il ne faudrait pas au bout d'un moment abandonner le mot entreprise, il faudrait trouver autre chose pour mettre à la place, mais bon, les entités productives, évidemment, ont des rayons d'action qui sont très très différents. Si tu veux, entre une boulangerie de quartier ou de village, n'est-ce pas, et un pôle industriel du médicament, tu vois la différence d'échelle. Donc forcément, ça engage des décisions à prendre à des niveaux territoriaux qui ne sont pas les mêmes. Il n'est pas question que la boulangerie de quartier ou de village aille soumettre son projet à Paris, dans je ne sais quel bureau, etc. Donc il y aura des caisses locales, il y aura des caisses régionales, il y aura un niveau national de la caisse d'investissement, parce qu'en effet, si on décide d'engager, je ne sais pas, tel ou tel choix énergétique structurant, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y ait pas des décisions énergétiques qui puissent être prises à des niveaux territoriaux inférieurs, voilà, c'est une affaire de technicien, il faudrait demander à des ingénieurs, mais ou d'engager le, je ne sais pas, le développement, j'en parlais à l'instant, d'un pôle national du médicament, etc. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes affaires, on ne s'adresse pas au même niveau territorial. Donc le principe central, le principe directeur de cette organisation institutionnelle d'ensemble, en quoi consistera l'État communiste, c'est d'être multiscalaire et c'est d'être organisé selon un principe de subsidiarité aussi rigoureux que possible, c'est-à-dire le maximum au local. Et puis après, en remontant par d'évolutions successives, et j'insiste sur le fait que, en effet, ces caisses doivent être organisées de manière à ce que, comment dirais-je, d'abord la confiscation du choix par une espèce de nouvelle classe qui serait l'équivalent fonctionnel de ce qu'a été la bureaucratie dans les pays. – C'est une nouvelle nomenclatura, des créatures de commissions. – Non mais voilà, exactement, ces choses-là doivent être… vous dites, nous on connaît bien ça d'ailleurs quand on est dans l'enseignement supérieur, là c'est cette fois-ci pour la qualification, la qualification du travail. Si on attribue un salaire à la qualification, il faudra évidemment déterminer des statuts personnels et les gens se présenteront pour se faire qualifier. Donc il va y avoir des commissions en face, donc il va y avoir des manœuvres, donc il va y avoir des saloperies, donc il va y avoir de l'envie, du ressentiment, de la colère, etc. Tout ça n'aura pas disparu dans le paradis communiste alors ? – Bien sûr que non, si on veut nous opposer ça comme objection, ça sera raté parce que nous plaiderons que oui, nous plaiderons que oui ou non de l'essentielle imperfection de toutes les institutions humaines. Donc la question c'est de savoir, est-ce que tu veux aller soumettre ton projet devant un autre comité ou une autre commission qui s'appelle la commission d'engagement des risques du Crédit Lyonnais ou de je ne sais pas quelle banque, ou est-ce que tu veux aller soumettre ton projet, non pas de financement par la dette, mais de subventionnement par la caisse économique adéquate, dont effectivement il faudra se méfier de toutes les captures dont elle peut faire l'objet, mais ça, ça s'organise si tu veux, par la révocabilité, la rotation des mandats, leurs limitations dans le temps, etc. ce qui évidemment n'est pas… tu peux difficilement l'attendre du comité d'engagement des risques du Crédit Lyonnais. – C'est pas exactement la réalité de l'organisation. – Mais oui, mais oui, ce sont des affaires humaines, ce sont des passions humaines, et un gars qui verra son projet retoqué dans telle caisse et le projet du copain adopté n'en sortira pas content, et il aura certainement des explications à lui pour ce… – Vrai ou fausse ? – Vrai ou fausse, pour ce rejet d'ailleurs, et peut-être bien vrai en effet, mais qu'est-ce que tu veux ? – Voilà, je pense que c'est ça, pour le coup, c'est le point décisif de ce… je ne sais pas comment le qualifier, de ton catholicisme dissident, ou de ton catholicisme hétérodoxe, ou idiosyncratique, je ne sais pas, mais c'est que le paradis sur Terre, ça n'existe pas. – Mon catholicisme paulignien, mon catholicisme trinitaire, mon catholicisme fondamental, pas fondamentaliste. – Parce que c'est Saint Paul qui a créé le catholicisme. – Le Christ n'est pas mort dans son lit. S'il était mort dans son lit, je croirais au paradis terrestre, mais il n'est pas mort dans son lit. Je m'en explique dans le bouquin, puisque Amélie, jamais… D'abord, toi tu me titilles sur mon caractère annonciateur de la chose, et mon côté ange Gabriel, et puis Amélie me demande, mais enfin c'est quoi ta foi chrétienne ? – Le tragique chrétien, un, il y a du tragique, il n'y a pas de société sans tragique, et ce tragique, il est victorieux, c'est ça le point. Il y a du tragique, le Christ est crucifié, et il est victorieux, le Christ est ressuscité, voilà les deux points. – C'est le chème fondamental. – Pour moi c'est le chème fondamental. – Et il n'y a pas de ciel, ça n'existe pas. – C'est-à-dire qu'on surmonte, on surmonte l'épreuve. – C'est-à-dire que nous ne sommes pas des vaincus d'avance, la victoire est possible, c'est pour cela que tu es pris dans une dynamique, que tu n'es pas accablé, mais que tu assumes le tragique, tu ne le nies pas, tu ne biaises pas avec. – Et donc on prend à bras-le-corps, pour en revenir à la question à laquelle on était à l'instant, on prend à bras-le-corps cet enjeu permanent qu'est le caractère collectif de la délibération, la lutte contre tous les phénomènes de prédation immanent au sein des commissions. Ça me fait beaucoup penser à l'expérience politique des communes italiennes médiévales. Ça ne concernait qu'un groupe restreint de citoyens, mais on a développé une science d'un raffinement extraordinaire sur la manière d'empêcher telle partie de prendre le pas sur l'autre par toute une série de techniques électorales extrêmement compliquées à plusieurs niveaux, aussi dans l'Église d'ailleurs, pour choisir les dignitaires puisque c'était par élection. Il y avait tout un raffinement de procédures qui était censé neutraliser par la multiplication des médiations, avec l'obligation de rotation à l'accès aux charges, on ne peut pas rester plus de six mois, on ne peut pas revenir avant trois ans, etc. qui faisait qu'il y avait une participation citoyenne bien plus large en termes de pourcentage dans une formation politique comme la République Florentine ou toute une série de dizaines de petites villes italiennes du XIIe et du XIIIe siècle. – C'est très important ce que tu dis. – Donc on prend un brin de corps ce problème. – C'est-à-dire que nous on a l'impression que là, tout est à inventer, etc. Bien sûr que non, mais je peux donner un exemple qui est aussi un contre-exemple justement. Le régime général de sécurité sociale, il faut voir l'incroyable dynamique et fierté de celles et ceux qui le construisent. Parce que dès 1946, contre les patrons, enfin vraiment, contre les socialistes, contre le MRP, contre les gaullistes évidemment, les militants, et pour l'essentiellement communiste, de la CGT vont gérer l'équivalent de la moitié du budget de l'État, l'équivalent du tiers de la masse salariale. Dès 1946, bon, il y a une fierté énorme de ne pas être dans la revendication, mais être dans la responsabilité. Et il va y avoir une énorme détermination à mettre des caisses, la caisse départementale va être présente dans les entreprises même, va être présente dans des tas de lieux, pour qu'il y ait une proximité, pour qu'il y ait une familiarité des travailleurs, contre les patrons qui ne veulent pas entendre parler justement de cette proximité, qu'ils ne veulent pas l'avoir dans l'entreprise, etc. – On voit un réseau capillaire par nous-mêmes. – Les militants vont se battre pour que les élections à la caisse se fassent dans les entreprises même. Ça sera le cas en 1947, mais dès 1950, non, le patronat a repris la main sur cette affaire-là et les élections se font en dehors de l'entreprise. Le souci que les délégués soient les élus… C'est là qu'on est dans un État communiste, lorsqu'une fonction collective est assumée par les travailleurs eux-mêmes. Là on est dans un… c'est ça, assumé par les intéressés. Une fonction collective, assumée par les intéressés. Dieu sait si le Résum général, c'est une fonction collective énorme, assumée par les intéressés. Alors selon des modes électoraux qui valent ce qui valent, enfin tout ça, mais on a bien des exemples au cours de l'histoire qui nous permettraient d'améliorer tous ces dispositifs. C'est là que le caractère communiste de cette affaire se montre, c'est dans la haine de classe que ça suscite. La détermination absolue à en finir avec cette proximité, cette gestion par les travailleurs d'une fonction collective étatique. De Gaulle, il était pour que ce soit la Caisse des dépôts et consignations qui gère tout ça, etc. C'est clair. La CGT s'était battue en août 1945, elle a été battue d'ailleurs dans l'assemblée provisoire puisqu'il n'y avait pas encore d'assemblée constituante. En août 1945, elle est battue sur le caractère privé du régime général de la Sécurité sociale, parce que la CGT ne voulait pas du tout de présence de l'État capitaliste dans cette affaire. Bon, elle est battue, ce sera un organisme public, etc. Mais, et c'est là qu'on voit que c'est très difficile de faire un État communiste, c'est que moi quand j'interroge dans les années 70, les délégués CGT de Meurthe-et-Moselle au régime général qui ont été éliminés en 67, puisque les ordonnances en 67 suppriment la gestion par les travailleurs et les syndicats désignent quelques travailleurs, mais il n'y a plus d'élection, il n'y a plus rien. Donc, il y a un effondrement de cette tentative qui a quand même duré 20 ans. Et au début, c'était la moitié du budget de l'État, mais à la fin, c'est l'équivalent du budget de l'État, enfin, géré par les travailleurs. Alors, dans des limites, parce que l'État, là encore, la CGT a été battue. Les ordonnances de 1945, ce n'est pas une victoire de la CGT, c'est en partie une défaite de la CGT, c'est pour ça qu'on la présente comme une victoire. C'est facile de lire l'histoire officielle, il suffit de lire blanc ce qu'on nous raconte noir, et noir ce qu'on nous raconte blanc. L'objectif, c'était qu'il n'y ait pas d'État, du tout, au sens d'État capitaliste, et ce soit la Caisse qui gère les cotisations et les prestations. Alors que, dans les ordonnances de 1945, l'État continue à définir le taux de cotisation et les prestations, ce qui limite quand même le pouvoir des travailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'il y a échec en 1967 ? Moi, ma première manif, je rentre à l'université en octobre 1967, ma première manif, c'est contre les ordonnances, qui à l'été avait supprimé la gestion par les travailleurs du régime général. Donc il y a bien eu des manifs, il y a eu quelque chose. Et puis, quelques mois plus tard, la plus grande grève générale du pays, qui aboutit au constat de Grenelle, et dans le constat de Grenelle, rien sur cette affaire, rien. Alors qu'on était dans une institution majeure, rien. Alors, j'ai pas fait de travail d'archives qu'il faut que je fasse maintenant pour voir qu'est-ce qu'il y a rien sur cette affaire. Est-ce que c'est parce que la CGT n'a rien revendiqué ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu un niet absolu et que la CGT a dû faire les comptes de ce qui était acquis, pas acquis, etc. Toujours est-il que, quand moi j'interroge dans les années 70, les administrateurs CGT des années 50, 60, ils me disent qu'on était progressivement devenus coupés des travailleurs. On était devenus des techniciens de la Sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que la CGT, c'est une institution, c'est pas la CFDT où on va qu'une tête, la cotisation va à la Confédée, puis la Confédération fait ruisseler les cotisations sur ceux qui sont d'accord, puis les autres, ils sont priés de s'en aller, de faire solidaire ou je ne sais pas quoi. La CGT, c'est un joyeux bordel, d'accord, dans lequel les cotisations sont perçues à l'échelle locale et puis ça remonte ensuite vers la Confédération. Et la Confédération, jusqu'à les années 90, elle n'avait aucun pouvoir sur le salaire. Le salaire, c'est les fédérations. Donc, une institution interprofessionnelle comme le régime général, comme la socialisation du salaire, il n'y avait pas d'instance syndicale pour l'assumer. Si on veut qu'il y ait un État communiste, encore faut-il qu'il y ait, je dirais, à côté des instances délibératives, d'autres qui supportent, qui assument la capacité des intervenants à ne pas se couper, à ne pas devenir des techniciens de la chose, à ne pas constituer une bureaucratie. On a des exemples qui montrent qu'il y a beaucoup à faire. – Et là, il aurait fallu, pour que justement, ces gens-là ne se sentent pas à un moment donné de simples technocrates coupés des réalités… – Mais il aurait fallu que la Confédération ait compétence en matière de salaire, et qu'elle puisse assumer un rôle politique de maintenir les administrateurs dans le giron de la logique syndicale, et pas simplement de s'en extraire, parce que n'ayant aucune institution, là encore, on revient à la nécessité des institutions. – C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de construction institutionnelle à peu près acceptable, qui se conçoive indépendamment d'une réflexion ou d'une préoccupation centrale pour la capture institutionnelle. A la limite, si on devait donner une définition possible à la lumière de tout ce que nous avons dit de notre communisme, on pourrait dire que c'est une politique intégrale, sous l'idée régulatrice de la démocratie radicale, c'est-à-dire sous la préoccupation constante de la capture institutionnelle à déjouer. Autant qu'on le peut, jamais totalement, nous sommes d'accord, mais autant qu'on le peut, et la condition de cet autant qu'on le peut étant que la chose soit présente à l'esprit en permanence. Mais alors là, oui en effet, c'est là qu'on retrouve exactement ce que disait Bernard sur la fierté des travailleurs à gérer des caisses qui manipulaient des masses financières tout à fait considérables. C'est que l'appropriation collective par les individus de ce qui en définitive est leur chose, n'est-ce pas ? Il y a un socio-anthropologue américain qui s'appelle John Commons qui parlait de « going concern ». Bon, c'est un truc, ça fait partie des intraduisibles, les « going concern ». Mais voilà, c'est une préoccupation à la fois commune et en développement continué, quelque chose comme ça. L'appropriation collective par les individus de ce qui est leur chose ou leur « going concern », c'est le lieu de leur empuissantisation, c'est-à-dire c'est le lieu de l'effectuation expérimentée, vécue, concrète de leur puissance et de l'augmentation de leur puissance. Donc c'est un point qui est tout à fait central. – Vous êtes d'accord sur l'essentiel l'un et l'autre, y compris sur l'enracinement anthropologique finalement, ce qu'engage un programme communiste et une action communiste aujourd'hui. Il y a quand même d'assez fortes nuances dans vos travaux, dans vos manières d'intervenir, j'aimerais qu'on finisse là-dessus peut-être. Il y a un certain nombre de choses que, comme le dit le titre du livre, que nous avons mis en travail, et il y en a une en particulier, qui est ce thème du déjà-là qui, encore une fois, n'était pas tant l'objet de ma part d'un désaccord que je dirais plutôt celui d'une incompréhension ou d'une perplexité. Moi, j'avais une compréhension très prosaïque du déjà-là, mais vraiment bas de plafond. Et j'ai compris progressivement que, chez Bernard, ça revêtait une importance autrement plus grande, dont il va s'expliquer dans un instant, mais je dis juste en un mot en quoi consistait, moi, la limitation de mon élaboration de ce thème du déjà-là. Pour moi, le déjà-là, c'était juste une facilitation. C'est déjà-là, on peut s'en prévaloir, donc c'est sorti de son caractère radicalement utopique. On peut dire, regardez, en fait, ouvrez les yeux, c'est là, il suffit de le prendre, il suffit de le faire croître, etc. Mais chez Bernard, ça revêt une autre portée. Il y a vraiment une… Bon, mais c'est toi Bernard qui va t'en expliquer, là je ne peux pas te ventriloquer là-dessus. Le déjà-là revêt une portée, pour ainsi dire, quasiment métaphysique. Et moi, je ne comprenais pas ça. – Ce qui m'a ouvert les yeux sur la capacité d'un acteur de la lutte de classe, qui n'est pas simplement un acteur en soi, mais qui est aussi un acteur pour soi, en capacité de poser des actes qui sont inouïs, y compris en les pensant sur un mode ancien. Il m'a fallu 30 ans, si tu veux, pour sortir de la naissance de la sécu en 45, qui est la saga habituelle, on va encore de fêter les 75 ans de la sécu. – Le récit… – Le récit… – Il était une fois le Conseil national de la résistance, où des communistes aux gaullistes ont créé la sécurité sociale. Bon, ça fait quand même réfléchir sur ce que c'est que notre travail de chercheur. Pendant 30 ans, j'ai fait du travail de première main, j'ai interrogé des acteurs, j'ai recherché, j'ai analysé des archives, j'ai lu tous les débats parlementaires, tous les articles, dans 19 revues d'économie, de sociologie, d'histoire, de droit, etc. tous les articles parus sur le salaire et la sécurité sociale entre 1944 et 1987 ou 1988 en France, enfin en langue française, dans 19 revues. J'ai lu, j'ai travaillé, bon, tous les rapports de l'IGAS, enfin tous les machins, bien. Sans voir l'évidence, c'est-à-dire qu'en 45, tout existe, et que tout ça est subverti en 46 par un acteur qui n'est pas simplement un agent et qui n'est pas un acteur interactionniste, qui, en pensant les choses selon ce que le récit dominant diffuse, c'est-à-dire en disant qu'on va améliorer la situation des retraités, qu'on va sortir de la misère, les parents, enfin des choses comme ça, sortent le salaire de l'emploi, posent les retraités comme des travailleurs et non pas comme d'anciens travailleurs, posent la valeur produite par les parents en transformant mais radicalement l'institution majeure de la sécu de l'époque qui est les allocations familiales, qui font plus de la moitié des prestations, qui était un sur-salaire familial, instrument vraiment de guerre des patrons contre la hausse générale des salaires en la concentrant sur les seuls chargés de famille, il le transforme en tout à fait autre chose qui, d'un point de vue anthropologique est décisif, sortir la production de valeur de sa définition capitaliste, je produis de la valeur quand je mets en valeur du capital. Bon, cet acteur-là, il s'impose à moi. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, la réaction de la classe dirigeante qui dès 1947 crée un régime de retraite sur le mode capitaliste en réponse à celui de 1946 qui dit que les retraités ont droit à la poursuite de leur salaire et non pas au différé de leur cotisation. La réaction patronale, et pas que patronale, la réaction de l'État capitaliste va être telle et l'insuffisance de l'institution alternative confédérale à la CGT vont être telle qu'en 1967, bien des conquis de l'époque se dénouent… – Définitivement… – Alors définitivement… – Je n'ose pas utiliser le mot, je ne crois pas au définitif, sauf à la victoire définitive, ça oui, ça j'y crois, oui, mais encore une fois, dans le tragique toujours… – Et le moteur est endogène, les acteurs… – C'est-à-dire qu'il y a des acteurs du présent, on n'est pas dans le temps entre du passé et du futur, on est pris dans un présent qui est une subversion de la naturalisation qu'opère la classe dirigeante des rapports sociaux. Pour moi c'est ça le déjà-là, c'est le entrain de subvertir ce qui est naturalisé avec un acteur qui, même si le récit qu'il en fait, sur le coup, n'est pas je dirais à la hauteur de ce qui est en train de se faire, a une forme de conscience de classe, parce que la conscience de classe pour moi ne se réduit pas, enfin il faut un jour qu'elle s'exprime dans un récit cohérent avec ce qui a été fait, ça bien sûr, et c'est notre rôle aussi comme chercheurs de le construire ce récit, c'est en ce sens-là que nous participons à cette construction du réel, mais la conscience de classe, elle s'exprime dans des actes qui sont posés, et pas simplement dans la réflexivité qui est faite sur ces actes. – Et elle met le présent en travail. – Elle met le communisme en travail au présent, ça c'est clair. – Merci beaucoup à l'un et à l'autre, Bernard Friot, Frédéric Lordon, d'être venu parler donc de ce livre qui sort ces jours-ci aux éditions de La Dispute, en travail, conversation sur le communisme. – Merci. – Merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Merci.